... Amida Shimono, c'est une expression péjorative pour désigner les marginaux. Dans la culture japonaise, l'harmonie est primordiale. Sortir du cercle, c'est risquer d'être critiqué par les autres. Et je voudrais que ça change. On ne peut pas dire qu'elle a une force de famelette, elle a vraiment de la puissance. Mais de là à devenir professionnelle, je pense que ça sera difficile pour elle, parce qu'il y a une vraie différence de force physique entre les mecs et les femmes. Avant l'arrivée de Sakura, ce lycée de Tokyo n'avait jamais accueilli une seule fille dans son club de sumo. Cet art martial traditionnel est réservé aux hommes. L'adolescente de 17 ans brise une tradition sexiste. Le cercle, là, c'est le doyo. Pour gagner, c'est simple. Il faut soit sortir l'adversaire du cercle, soit lui faire toucher le sol avec autre chose que la plante des pieds. J'ai l'habitude d'être la seule fille, car depuis l'école primaire, je ne m'entraîne qu'avec des garçons. Pour mon lycée, c'est peut-être nouveau d'accueillir une fille, mais pour moi, ça ne change pas mes habitudes. Mais oui, je suis assez fière d'être la première du club. Sakura se plie au même entraînement que ses coéquipiers, mais faire carrière est inévisageable pour elle. Les femmes n'ont toujours pas le droit de participer aux compétitions professionnelles. Allez, pousse, pousse, pousse ! Je sens que tu te fatigues, là, je sens que tu te fatigues. Ici, on pratique le sumo comme un sport, mais les combats professionnels de Onzumo, eux, possèdent tout un tas de rituels. Car ils sont associés depuis leurs origines aux dieux et aux croyances ancestrales. Selon la légende, le dieu fondateur du Japon aurait gagné la souveraineté de son territoire à l'issue d'un combat de sumo, il y a 2500 ans. Aujourd'hui encore, chaque entraînement, même amateur, se termine par une prière. Et chaque combat professionnel débute aussi par des rites spirituels. En raison de leur cycle menstruel, les femmes sont jugées trop impures pour pénétrer dans le doyo du stade national. Ce cercle est sacré. Mais sous la pression internationale, la fédération pourrait être obligée de faire preuve de plus d'ouverture. En 2018, le comité olympique a reconnu officiellement le sumo comme un sport. La charte olympique prône l'égalité hommes-femmes. Les compétitions pour enfants sont devenues mixtes. Le pays compte désormais un millier de filles sumotorées. Sakura vit avec sa famille dans un quartier populaire de Tokyo. Sa mère l'a inscrite à sa première compétition de sumo lorsqu'elle avait 8 ans. A cet âge-là, la fillette n'était pas encore consciente de son corps ni de son genre. Regarde, j'ai trouvé des vieilles photos. Ça, c'est la photo de ta première compétition. Tu l'avais gagnée. Et ça, c'est toi à 8 ans. Ça, c'est vraiment moi à 8 ans ? Oui, et tu te souviens de ce que tu avais dit ? Que la vue était tellement différente du haut du podium. Ah oui, c'est vrai que je me disais ça. Tu n'as jamais pu oublier cette sensation, celle d'être en haut du podium. C'est même pour ça que j'ai continué le sumo, pour la vue du podium. Quand elle terminera ses études, Sakura devra arrêter le sumo. « Aucun club n'accueille de femmes adultes ». Sa passion a une date de péremption. Tu veux toujours devenir athlète et participer aux Jeux olympiques ? Oui, mais je ne pense pas que ce soit possible. À mon avis, quand le sport sera enfin ouvert aux femmes et qu'on pourra être reconnus comme des sportifs professionnels, j'aurais sans doute passé l'âge de faire du sumo. Mais si ça arrive pendant ma vingtaine, alors oui, évidemment que je voudrais être pro. En fait, il faudrait déjà qu'il y ait plus de compétitions ouvertes aux femmes pour que le sumo entre aux épreuves des JO. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas assez de filles qui pratiquent le sumo. Sakura n'arrive pas toujours à trouver des partenaires d'entraînement. Et forcément, dans ces conditions, ça n'incite pas d'autres filles à devenir sumo. Après ses cours, Sakura se rend au sanctuaire de Tomioka. Depuis toute petite, elle vient s'y recueillir. C'est un sanctuaire dédié au sumo. Avant chaque compétition, je viens ici prier pour la victoire. Ce lieu est unique. Il a vu naître les premiers tournois officiels du sumo. Depuis le XVIIe siècle, cette stèle garde en mémoire les grands noms de l'histoire. Je vais aller toucher la pierre. Sur cette grande pierre, il y a marqué Yokozuna. C'est le rang le plus prestigieux pour un sumo. Et de l'autre côté de la pierre, il y a les noms de tous les Yokozuna. Donc quand je la touche, j'ai l'impression de recevoir leur énergie. Yokozuna est le titre suprême. 70 sumo japonais ont obtenu cette distinction. Le dernier d'entre eux est parti à la retraite il y a quelques mois. « Ce serait bien qu'il y ait aussi des noms de femmes gravés sur la pierre. Ce serait même génial si un jour on trouvait mon nom, Sakura, parmi les grands sumo de l'histoire. » Comme souvent, l'histoire n'a retenu que des patronymes masculins. « Il faut que je retrouve le livre. » « Où se trouve celui qui mentionne les femmes sumo ? » Chie Ikai est professeure d'histoire du sport à l'université féminine de Gunma. La chercheuse a découvert que les femmes n'ont pas toujours été exclues du sumo. Elles apparaissent dans des écrits vieux de plusieurs siècles et même sur des tirages photographiques. « Regardez, là, c'est un groupe de femmes sumo. Ces clichés datent de plus d'un siècle et ils montrent clairement des femmes en train de combattre. Sur cette représentation, il n'y a que des femmes. L'arbitre, les entraîneurs. Avant de débuter mes recherches, j'ignorais complètement qu'il y avait eu des femmes parce qu'au Japon, tout le monde sait que les rites sumo sont réservés aux hommes et on ne voit que des hommes partout. Pendant la période de l'ère Meiji, à la fin du XIXe siècle, le sumo se professionnalise et renforce ses liens avec la religion shintoïste. Les combats se partent d'un nouveau cérémonial, le stade national est inauguré et le doyo est désormais interdit aux femmes. « C'est vrai qu'il y a peu de femmes sumo. Mais les hommes agissent comme si le sport leur appartenait, comme si c'était leur territoire. Et quand certaines femmes tentent de dépasser les inégalités de genre, on les traite d'amidashimono, de marginales au sens péjoratif. Au Japon, même les femmes sont du rang entre elles et n'hésitent pas à marginaliser celles qui sortent du rang. Donc souvent, même les femmes ont des préjugés sur celles qui pratiquent le sumo et ne les apprécient pas. « Mesdames, merci de sortir du cercle ! » En 2018, une vidéo devenue virale a ouvert pour la première fois le débat sur l'exclusion des femmes dans le monde du sumo. « Vous voyez cette femme ? C'est une infirmière qui tente de venir en aide à la personne qui fait un malaise. Et au micro, on l'assomme de sortir du doyo. » L'événement s'est tenu près de Kyoto, loin du stade national de la capitale. Malgré les circonstances, les soignantes ont été priées de sortir du doyo, le cercle interdit. « Évidemment que les femmes devraient être autorisées à entrer dans le cercle. Surtout en cas d'extrême urgence. Si on parle du nombre d'athlètes, oui, il y a de plus en plus de femmes. Mais si on parle des postes à responsabilité, il n'y a quasiment aucune femme et peu de modèles pour les futures générations. On a vraiment besoin que les femmes soient plus représentées. » Le Forum économique mondial place le Japon parmi les pays les moins paritaires au monde. Malgré un grand programme gouvernemental lancé par l'ex-premier ministre Shinzo Abe, les femmes gagnent toujours moitié moins que les hommes. La plupart d'entre elles affichent pourtant un niveau d'éducation similaire. L'université d'Asaï, à 400 kilomètres de Tokyo, promeut la parité. « Cet établissement est l'un des rares à accepter des jeunes femmes sumo dans son club de haut niveau et prépare ainsi les championnes de demain. » « C'est bon ? C'est assez serré ? » « Oui, merci. » Le club compte 5 jeunes femmes âgées de 19 à 21 ans. Nami est la capitaine de l'équipe. Elle est l'un des espoirs de l'entraîneur historique du club « Shigeto Takaashi ». « Les garçons de cette nouvelle génération sont moins attirés par le sumo. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont honte de montrer leurs fesses. Même les professionnels sont moins nombreux. Avant, il y avait un millier de lutteurs pro. Maintenant, il n'y en a plus que 50 ou 60. Donc oui, de façon générale, le sumo est en perte de vitesse. Pousse, pousse ! Mets plus de force ! Il y a encore 10 ans, il n'y avait aucune fille dans ce club. Mais désormais, la fédération de sumo nous encourage à les intégrer. Je pense qu'à terme, ils aimeraient que le sumo figure aux épreuves des Jeux olympiques. Les jeunes préfèrent le judo ou le baseball. Alors que le nombre de pratiquants masculins diminue, les femmes pourraient rendre le sumo populaire en attirant un public différent. Qu'est-ce que tu fais avec ton bras gauche ? Il faut bien que tu le serres. Même à l'entraînement, car elle te connaît. Si tu ne serres pas bien, tu ne peux pas gagner contre elle. Il faut que tu corriges ça. Chez les sumo professionnels, la masse corporelle est un avantage. Mais chez les femmes, les candidates à l'obésité sont rares. La fédération s'est adaptée. Il y a des catégories de poids chez les femmes. Du coup, contrairement aux hommes, ce n'est pas forcément la plus grosse qui est avantagée. Celles qui ont un petit gabarit, mais une très bonne technique, peuvent aussi devenir championnes. l'entraînement n'en demeure pas moins violent. Oui, ça nous arrive aussi, à nous les filles, de nous écorcher le visage et de nous faire des bleus. Beaucoup de gens me disent tu es une fille, c'est trop dangereux pour toi. Mais le sumo ne se résume pas aux blessures. C'est bien plus que ça. C'est ici qu'on se quitte, les filles. En pratiquant le sumo, Nami et ses amis défient les codes de la féminité japonaise. Elles participent à l'émancipation de leur génération. Ça, c'est quand j'ai gagné la première place du championnat national. La fédération de sumo organise depuis trois ans une compétition féminine. Nami s'y distingue chaque année. Elle rêve désormais de briller à l'international. Pourtant, rien ne l'a destiné à chercher la gloire. J'ai toujours été grosse depuis que je suis petite. À l'école, on se moquait constamment de moi à cause de mon poids. Un jour, un de mes instituteurs m'a conseillé de participer à une compétition de sumo pour enfants et je l'ai gagnée. C'était tellement agréable comme sensation que j'ai enchaîné les compétitions et j'ai fait de mon poids un avantage. À force de remporter des médailles, le sumo est devenu essentiel dans ma vie. Nami a invité ses coéquipières à dîner dans son appartement. Au menu, la spécialité de sa région, les takoyaki, des boulettes de poulpe. Je crois qu'il y a une BD de sumo féminin, non ? Dans ce manga, évidemment, il n'y a aucune fille sumo. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on associe toujours la force aux hommes. Toutes les membres de l'équipe de sumo se sentent différentes des autres adolescentes. Elles subissent du sexisme au quotidien mais sans pouvoir le verbaliser. Car dans un Japon très conservateur, la question du féminisme est encore taboue, même pour ces jeunes filles. Il vaut mieux être discrète et obéissante si on veut être traité convenablement par les hommes. Quand on a trop d'énergie ou qu'on parle trop fort, au Japon, les mecs nous traitent mal. Oui, c'est comme ça. Je n'ai jamais essayé d'être cette fille mignonne et populaire. De toute façon, c'est impossible. Je suis trop moche pour ça. Mais nous, vu qu'on est des sumo, même quand on essaie d'être mignonne, on n'y arrive pas. Ici, il faut être mince. Ultra mince. Oui, mince. Comme un fil de fer. Blanche, ultra mince et mignonne. Le Japon est l'un des pays où les femmes sont les plus légères. Elles pèsent en moyenne 53 kilos. La dictature de la minceur est si prégnante que les personnes en surpoids sont défavorisées à l'embauche. Nami, qui s'apprête à passer des entretiens, est consciente de cette discrimination. On prête beaucoup d'attention à l'apparence au Japon. S'il y en a un surpoids, ça se voit immédiatement. Alors le poids devient inoporant. C'est une obsession. Moi, j'y pense constamment. Je fais tout le temps attention à mon poids. Mais avec le sumo, je ne peux pas m'inscrire de toute façon. Je ne me trouve pas belle. Je suis peut-être normale dans le monde du sumo. Mais dans la société, je suis considérée comme grosse. Alors je n'ai pas confiance en moi. en faisant du sumo, en faisant du sumo, j'ai été habituée à évoluer dans un univers masculin. donc je pense que je serai mieux armée quand j'entrerai dans le monde du travail pour affronter les discriminations du genre. Ah, mais t'es là ? Nami étudie le droit pour devenir fonctionnaire. Le rythme universitaire est dense. Je cherche un stage, j'étudie, je m'entraîne au club de sumo. Je suis en plus capitaine de l'équipe. Et je vis seule, donc il y a aussi les tâches ménagères à faire. Ça fait cinq choses en même temps. C'est beaucoup, je manque un peu de sommeil. donc dès que j'ai une minute, j'essaie de me reposer. À l'approche du diplôme, les coéquipières de Nami s'interrogent sur leur avenir. Certaines songent à devenir mère au foyer. Au Japon, beaucoup de femmes renoncent à leur carrière au profit de leur vie de famille. Les filles, comment vous envisagez votre avenir ? Moi, je veux devenir femme au foyer. Autour de moi, je connais beaucoup de familles où le mari travaille et la mère s'occupe du foyer. A commencer par mes propres parents. Moi, je me souviens qu'enfant, quand je rentrais à la maison, il y avait toujours ma mère pour nous accueillir. C'était agréable et beaucoup de mes amis sont dans ce cas. T'as juste à t'occuper du ménage et c'est bon. Moi, je déteste le ménage. Je préfère travailler. Moi, je préfère que les deux travaillent et que les deux contribuent aux tâches ménagères. Plus tard, je veux gagner mon propre argent, assez pour pouvoir rester célibataire. Parce qu'une fois que tu te maries, tu as tellement de restrictions alors qu'en restant seule, tu as beaucoup plus de liberté. être une femme célibataire au Japon, c'est être une marginale, une amida shimono. Dans un pays aux traditions solidement ancrées, rares sont celles qui osent revendiquer leurs droits et leur indépendance. Elle se plie à la norme. à Tokyo, nous retrouvons Sakura dans le club de son quartier où elle n'est plus la seule fille. Sa petite soeur Momo a décidé de rejoindre elle aussi l'entraînement. Je me suis cognée la tête. N'y pense pas, il faut que tu l'écrases. Au Japon, il y a beaucoup de discrimination. Celle sur le poids, l'apparence, mais pas que. Pour combattre cela, il faut être fier. S'accepter au naturel, même si l'on est différente des autres. Sakura est devenue un modèle pour sa cadette. Elle peut compter sur le soutien de ses proches, à commencer par son père. Pour ma part, j'ai toujours encouragé Sakura. Quand elle a décidé de pratiquer le sumo, ça m'a même fait plaisir de la voir s'épanouir et que toute la famille la soutienne. Elle m'impressionne par sa force mentale. Sakura est vraiment exceptionnelle par rapport aux autres filles. La question n'est peut-être pas d'être acceptée dans le cercle traditionnel, mais de créer de nouveaux cercles pour inclure plus de monde. au Japon, le féminisme n'a pas voix au chapitre. En silence, ces jeunes femmes sumo œuvrent pour faire changer les mentalités. qui m'ont Sous-titrage FR ?